Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Signature au CIC d'un accord cadre entre le ministère de l'Agriculture et la société italienne Bonifici et Ferrarezi, il porte sur la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la ville de Timmy Moon. 358 000 souscripteurs à travers l'ensemble du territoire national s'est inscrit sur la plateforme du programme ADL3 jusqu'à 10h ce matin, annonce le ministère de l'Habitat. L'accès à la plateforme d'inscription a connu quelques lenteurs. Le département de Tarbelaribi apporte des précisions. Nous en parlerons dans ce journal. Clôture de la première édition de l'Olympiade algérienne des mathématiques. Ces Olympiades, un événement ou un prélude à la participation de l'Algérie aux compétitions internationales et régionales des mathématiques pour améliorer son classement. Élection présidentielle du 7 septembre. Les formulaires de souscription peuvent être retirés tous les jours de la semaine, y compris le week-end et les jours fériés. 34 postulants à la candidature ont déjà retiré leur formulaire jusque-là. Dernier délai pour cette opération le 18 juillet. À suivre également dans ce journal, Laurent Dope, politique avec Sabine Lassel. 13 médecins algériens se trouvent depuis hier à Razza pour apporter aide et assistance aux blessés malades palestiniens. Une initiative saluée par le ministère palestinien de la Santé. Au Maroc, la pression de la rue s'accentue. Les manifestations antinormalisations se poursuivent pour la 39e semaine consécutive. Et puis, sport final du championnat national de volleyball, les volleyeuses du Mouloudia d'Alger sacrées chez les dames et le Hida de Tlemcen chez les messieurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Message de félicitation donc du président de la République, Abdel-Majid Tebboune, au président de la République islamique d'Iran, Massoud Pézéchirian. Dans son message, le président de la République a adressé en son nom personnel au nom du gouvernement et du peuple algérien ses chaleureuses félicitations au président iranien pour son élection à la présidence de la République d'Iran, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses nobles missions au service des aspirations du peuple iranien frère. Le président de la République a réaffirmé dans son message sa satisfaction quant au niveau atteint par les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays. Il a souligné sa volonté de les renforcer, de les promouvoir au milieu des intérêts des deux peuples. Le président de la République a par ailleurs également félicité Keir Starmer pour sa nomination en tant que premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Après la victoire de son parti aux élections législatives, le chef de l'État a affiché sa disposition œuvrée de concert pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu au téléphone avec son homologue égyptien Badr Abdel-Ati. Attaf a renouvelé ses chaleureuses félicitations à son homologue égyptien pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie égyptienne avant d'évoquer avec lui les moyens de renforcer les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays dans différents domaines conformément aux instructions des dirigeants des deux pays. Les deux parties sont convenues de la nécessité d'activer la grande commission mixte en choisissant une date pour la tenue de sa prochaine réunion dans les meilleurs délais. Les deux ministres sont également convenues de renforcer leur coordination sur les grandes questions au niveau arabes et africains, leur tête, la cause palestinienne et la situation en Libye, pays frère et dans la région sahélo-saharienne. Nous vous le disons en titre, signature au CIC d'un accord cadre entre le ministère de l'Agriculture et la société italienne Bonifici Ferrarezi. Il porte sur la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la huile de Timimoun. Ce projet permettra de créer 6700 emplois. Il s'agit de renforcer les capacités de production des céréales et des légumineuses. Le coût financier de ce projet est de 420 millions d'euros. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. D'abord c'est de répondre à une demande nationale en ce qui concerne le blé et plus tard ne pouvoir pas aller sur de l'exportation mais en produits transformés. Pas moins de 60% seront livrés directement sur le store stratégique. 40% peuvent faire l'objet de transformations en pâte destinée à l'exportation. Notre objectif est de mettre en valeur les 500 000 hectares que M. le Président a annoncés lors du Conseil des ministres. Un projet qui va permettre de faire gagner des devises à l'Algérie et de renforcer la balance des paiements. L'Aziz Fayed, ministre des Finances. Le ministère des Finances a participé à travers le Fonds national d'investissement avec une enveloppe de 2,9 millions d'euros, soit 14,8 milliards de dinars. Une politique économique est affichée entre les dirigeants de l'Algérie et de l'Italie dans l'intérêt des deux pays. Francisco Lolo Brigida, ministre italien de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. « L'Algérie a un rôle stratégique et de centralité comme étant un pays guide dans les marchés africains. C'est l'un des piliers, sinon le pilier fondamental. » Le projet sera lancé au cours de cette année, ce qui permettra de créer 6 700 postes d'emploi. D'autres projets complémentaires vont suivre, dans une unité de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires. Très attendu par les Algériens, la plateforme de programme ADL3 est opérationnelle depuis hier 21h. Jusqu'à ce matin, 10h, 358 000 souscripteurs ont pu y accéder, selon le ministère de l'Habitat. Un accès qui a connu quelques lenteurs. Le département de Talar-Belaribi apporte dans un communiqué des précisions. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, il a été annoncé que le site d'inscription de la formule ADL3 a été ouvert hier, le 5 juillet à 21h. Le nombre d'inscrits a atteint les 358 000 à l'échelle nationale, jusqu'au 6 juillet 2024 à 10h. L'accès à la plateforme d'inscription du programme ADL3 a connu une saturation en raison du grand nombre de visiteurs souhaitant s'inscrire. Des dizaines de tentatives, notamment de piratage du site, ont été détectées et traitées avec succès par les autorités compétentes. Les sources ont été identifiées et des mesures seront prises conformément à la loi. Le ministère assure que le processus d'inscription continuera sur la plateforme selon les horaires prévus, de 8h à 18h chaque jour, afin que chaque citoyen puisse s'inscrire. Le ministère surveille attentivement le processus d'inscription sur la plateforme ADL3 et tiendra à informer régulièrement les citoyens de toutes les informations. Et à propos de logements, plus de 2 900 unités, toutes formules confondues ont été attribuées ce samedi à Drar, à leurs bénéficiaires à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le Wali Albi Behloul a appelé les bénéficiaires de parcelles de terrain dans le cadre du programme des lotissements sociaux et d'habitats ruraux, a lancé la réalisation de leurs habitations afin de permettre à la Wilaya de recevoir de nouveaux quotas susceptibles de répondre à ses besoins en la matière. Le ministre des Finances, Lazis Faïd, met en avant les efforts et les résultats réalisés par les services des douanes algériennes, des services qui veillent à sécuriser et à défendre l'économie nationale, de toutes formes de menaces. Le ministre s'est exprimé lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du cercle de l'armée nationale populaire de Haïd Naja, première région militaire, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Le ministre des Finances, Lazis Faïd, a propos recueillis par Smael Mimouni. Les services des douanes algériennes jouent un rôle crucial par la présence permanente de ces unités au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ces éléments sont chargés de mettre en échec toute forme de menace qui contre notre pays et son économie nationale. A cet égard, je profite de cette occasion pour mettre en exergue les réalisations honorables des éléments des douanes algériennes et à tous les niveaux et dans ces domaines. Ils ont honoré avec sincérité, sacrifice et loyauté leur engagement de défendre les intérêts de l'Algérie et de ses institutions et de protéger l'économie nationale et le citoyen de toute forme d'attaque qui menace la sécurité et la stabilité du pays. De son côté, le directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid de Bachouche, a rappelé l'émission des éléments des douanes qui ont pour objectif majeur d'encourager et d'accompagner les opérateurs économiques algériens, notamment les producteurs et les exportateurs. Ces propos recueillis par Smael Mimouni. Nous soulignons la pleine implication des douanes algériennes au cœur de la politique générale du gouvernement qui vise notamment à améliorer le climat des affaires, soutenir les investissements, encourager le secteur des exportations et assurer la mise en œuvre effective des mécanismes d'accompagnement et de facilitation au profit des opérateurs économiques, notamment les producteurs et les exportateurs, ceux-ci à la lumière des révolutions numériques et du développement dont notre pays est témoin, sous la bonne gouvernance du président de la République et ses directives judicieuses, à la lumière d'un effort incessant visant à jeter les bases d'une économie solide qui garantit la continuité du chemin d'édification et de modernisation qu'ont connues les institutions de l'État. A noter que la cérémonie s'est déroulée en présence d'une des figures de la révolution, à savoir la Moudjahida Zohourounissi et l'ancien ministre des Moudjahids, Mahidine Amimour. Une cérémonie qui a été marquée par la remise de grades et de récompenses au profit des éléments des douanes. Clôture de la première édition de l'Olympiade algérienne des mathématiques, un événement qui constitue un prélude à la participation de l'Algérie aux compétitions internationales, régionales et régionales des mathématiques pour améliorer son classement sur Erzlan. La cérémonie de clôture a été marquée par la participation de 321 élèves des trois catégories à travers le territoire national. Premier du genre depuis l'indépendance, cet événement fait partie des engagements du président de la République, Abdelmajid Teboun, Abdelhakim Bel-Abed, ministre de l'Éducation nationale. Cet événement s'inscrit dans le cadre des réalisations et les améliorations du secteur de l'éducation. Un secteur qui bénéficie du soutien du président de la République, Abdelmajid Teboun, dont le mandat est couronné par des réalisations honorables pour les Algériens lors des précédentes éditions des Olympiades internationales, continentales et régionales. La création des Olympiades algériennes des matières scientifiques permet à l'Algérie de former une élite capable de représenter l'Algérie dans différentes compétitions internationales et de relever le défi dans le domaine des technologies. Le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, face aux mutations et les défis du nouvel ordre mondial, nous devons nous développer davantage dans le domaine des sciences et de la technologie. Si nos aïeux dans le passé se sont sacrifiés pour arracher leur indépendance, il est de notre devoir aujourd'hui de mener un autre combat, celui du savoir et du progrès. Notre pays doit avoir une économie performante pour concurrencer les autres pays et être au diapason. Nous demandons à nos élèves de relever le défi dans le domaine des sciences et de la technologie. La jeunesse a un rôle important à jouer dans l'édification du pays, notamment dans le secteur des technologies auxquelles notre pays aspire. La création de l'Olympiade algérienne des mathématiques permet d'améliorer le classement de notre pays dans les compétitions scientifiques internationales. Et dès l'Orient été primi lors de la cérémonie de clôture de la première Olympiade algérienne, je vous propose justement de suivre leurs impressions au micro de Sorayerslan. Voilà, c'était l'aadel de la wilayette algérienne qui a remporté une médaille de bronze et Mohamed représentant la wilayette de Tamar Rasset. On écoute à présent Hassan Belbacheri, il est professeur en mathématiques à l'université de Babzouar. Il revient sur la clôture de l'Olympiade, la première Olympiade en mathématiques algérienne. Il est au micro de Sorayerslan. Pour la catégorie des Benjamins, il y a eu 110 participants qui ont passé le concours. Il y a eu 10 médailles d'or, 19 médailles d'argent et 19 médailles de bronze. Ensuite, pour la catégorie junior, 117 participants. Ils ont obtenu 6 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Et parmi les élèves qui ont passé en catégorie senior, 7 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 21 médailles de bronze. Élection présidentielle du 7 septembre prochain, les formulaires de souscription peuvent être retirés tous les jours de la semaine, y compris le week-end et les jours fériés. 34 postulants à la candidature ont jusque-là retiré leur formulaire. Dernier délai pour cette opération, le 18 juillet. Les détails avec vous, Sabine Lassen, dans le rendez-vous politique de ce week-end. Bonsoir Nassera. Le 18 juillet à minuit, l'Autorité nationale indépendante des élections clôtura l'opération de dépôt des dossiers de candidature. Une fois cette étape achevée, c'est au niveau de l'ANI et à la Cour constitutionnelle que se jouera la validation des dossiers de candidature. En effet, le 27 juillet, l'ANI annoncera officiellement la liste des candidats retenus, tandis que la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle validée par la Cour constitutionnelle sera connue le 3 août prochain. A noter que pour le moment, 34 prétendants, la candidature du 7 septembre, ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles auprès de l'ANI. Et justement, à trois mois du scrutin, la scène politique connaît une intense activité. Les appels à la participation citoyenne se font entendre à travers le pays. C'était le cas ce matin depuis Galma, où le secrétaire général du RND a appelé à une forte participation aux prochaines élections pour préserver l'Algérie et ses acquis. Moustapha Yahi. L'Algérie s'est imposée ces dernières années sur tous les plans grâce à ses innombrables réalisations menées sous la conduite du président de la République. Notre formation politique salue encore une fois tous ses efforts. Depuis Galma, nous appelons tous les citoyens à participer et à voter le 7 septembre afin de poursuivre les réformes déjà initiées, ce qui garantira un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Et lors de son intervention, Moustapha Yahi a révélé que la conférence nationale des trois partis, RND, FLN et le Moustakbel, qui se tiendra le 13 juillet prochain, sera un jalon important dans l'enrichissement de l'action commune au profit du pays et du peuple algérien. Pour sa part, la présidente du parti, Tadjamoua Amal-Jazer, était en meeting à Bojboririd. Ce matin, Fatma Zohra Zerwati souligne que l'élection présidentielle du 7 septembre constitue une occasion de resserrer les rangs et renforcer l'unité nationale. Écoutez. L'élection présidentielle est une étape importante et une précieuse occasion de s'unir et de resserrer les rangs dans un contexte marqué par des changements et des tensions à l'échelle internationale. Cela nécessite de renforcer la cohésion nationale pour faire face à toutes les conspirations contre l'Algérie. C'est en raison de ses positions historiques concernant toutes les causes justes, le parti Tadj est engagé avec toutes ses structures et ses cadres dans l'effort de faire de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain un succès. Un autre parti s'est exprimé ce samedi sur l'importance du prochain scrutin. Le front de la bonne gouvernance était à Rélizène. Son secrétaire général Aïssa Belhedi rappelle qu'il ne faut en aucun cas renoncer à l'unité nationale et aux constantes de l'État algérien. C'est en contribuant avec force au succès de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre que chaque citoyen est responsable de son droit et de son devoir électoral de participer directement à la prise de décision pour ce qui est de choisir l'ordre qu'il faut pour diriger les affaires du pays. Ceci est un point crucial et tous les Algériens sont concernés à l'intérieur, en dehors du pays. Un appel similaire a été lancé aux citoyens depuis la capitale alger. Ce samedi par le secrétaire général du FFS, Youssef Aouchi souligne que son parti ne voit pas d'autre place pour la jeunesse algérienne qu'au cœur de la bataille pour l'établissement d'un état d'institution et de droit. Il appelle dans la foulée les jeunes à se déplacer en masse aux urnes le 7 septembre prochain. Merci Sabine Lassane. 13 médecins algériens se trouvent depuis hier à Raza pour apporter aide et assistance aux blessés et malades palestiniens. Ces médecins exercent dans différentes spécialités. Ils ont rejoint l'enclave palestinienne par le passage de Karim Abu Salam. Il aura fallu un mois et demi pour l'équipe médicale algérienne pour rejoindre Raza grâce entre autres à une coordination avec l'association Rahma autour du monde. On écoute Wissam Abu Zayed, journaliste palestinien. Il en parle à Karim Hassnaoui. Ces médecins venus au complexe médical de Nasser exercent différentes et importantes spécialités. L'orthopédie, médecine interne, chirurgie générale et neurologie. Ils doivent se rendre dans les régions du nord de la bande à l'hôpital Youssef Anadja. Ces médecins sont attendus aussi à l'hôpital Baptiste et celui d'Achifa où ils vont procéder à des interventions chirurgicales et assister les blessés et malades palestiniens qui n'ont pas vu recevoir les soins nécessaires à cause de l'agression sioniste en cours depuis déjà neuf mois. L'arrivée de cette délégation est très bien accueillie par le ministère palestinien de la Santé et intervient au moment où un besoin urgent en médecin et en matériel médical se fait sentir au niveau des structures hospitalières effondrées à Raza. Au Maroc, les manifestants antinormalisations maintiennent la pression sur leur gouvernement. Ils ont de nouveau battu le pavé hier pour la 39e semaine consécutive pour dénoncer la normalisation avec l'antité sioniste. Tariq Lissawi, journaliste marocain et académicien en sciences politiques, il est contacté par Karim Hasnaoui. Taufan al-Aqsa a fait tomber la normalisation au Maroc, si ce n'est officiellement, mais d'une façon implicite. Et pour preuve, le bureau de liaison au Maroc a été vidé et la plupart des sionistes qui y travaillaient sont partis en Palestine occupés, ce qui démontre que les autorités marocaines sont incapables d'assurer leur sécurité. Il est inconcevable que l'État marocain continue à garder le silence sur les crimes de l'occupation à Raza, d'autant plus que le Maroc préside le comité d'Al-Rhodes. Le renversement de cette normalisation n'est qu'une question de temps. Second tour demain, dimanche, des listes latives anticipées en France. 1094 candidats en lice représentant trois blocs, le Rassemblement National et ses alliés, l'alliance de gauche avec le nouveau Front Populaire et le centre avec les macronistes. Un scrutin historique incertain avec une possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite, arrivée pour appel en tête du premier tour avec 33,5% des suffrages. On arrive au sport, c'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir. On va parler volleyball pour commencer, finale du championnat national de volleyball. Avec tout d'abord le Videl de Tlemcen, sacré champion chez les messieurs cet après-midi. Il y a quelques minutes de cela avec les voleurs du Videl de Tlemcen qui ont été sacrés champions de cette saison 2023-2024. On va écouter justement du côté du Videl de Tlemcen, Malik Raji. Amdoulin, c'est grâce aux joueurs, aux dirigeants et la ville magnifique de Tlemcen, on est un du volleyball algérien. Je ne m'attendais pas à cette rapidité. Le jeu, tout se joue dans la tête. L'équipe a préparé mentalement à eux. Voilà, ça c'était du côté des messieurs. Chez les dames, c'est les voleurs du Mouloudia d'Alger qui sont sacrés championnes d'Algérie pour cette saison 2023-2024. Il y a eu également cet après-midi sur antenne, si vous étiez avec nous, du handball avec les demi-finales de la coupe d'Algérie de handball d'âme. Et c'est les deux formations du groupement sportif de CETIF et également l'autre qualifié, c'est la formation du club féminin de Boumardas. On va écouter sur le sacre, on revient au volleyball, on va écouter sur le sacre du Mouloudia d'Alger, les voleurs du Mouloudia d'Alger. On s'est préparé à cette finale, après les Karedas, on a travaillé ce match, c'est une très très bonne équipe, la WB, au championnat d'Afrique, elles avaient plus de compétitions. Mais on a travaillé ce match pendant toute la semaine après le match avec les Karedas, on est championnes d'Algérie, on est le championnat d'Algérie. Voilà, et en football à l'instant, il y a le match des quarts de finale entre l'Angleterre et la Suisse qui se poursuit un but partout après les 90 minutes. C'est les Suisses qui étaient parvenus à ouvrir la marque à un quart d'heure de la fin et cinq minutes plus tard, les Anglais sont parvenus à remettre les pendules à l'heure. Je rappelle que c'est l'équipe qui se qualifiera, rejoindra la France ou l'Espagne qui se sont qualifiés hier. Et un peu de ciel et avec du citron, on s'y ira un peu pour votre voix. Un peu de repos surtout. Et du repos également, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fattah Moukhour qui était à la réalisation. Sédek à la technique. Tahar Lefgoum à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Ce soir, vous retrouverez Fazil 15 dès 20h. Place tout de suite à la météo avec Amine Mounir. Merci de nous rester fidèles. Merci. 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 Merci.